Et alors, donc, quelle activité ? En plus, Daniel Auteuil, parce que outre, vous avez mis en scène, vous avez appris votre texte, vous avez mis en scène, vous allez le jouer maintenant jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est encore une belle année. Merci, je touche du bois. C'est une façon conjurée, évidemment. Il ne va rien vous arriver. Mais c'est du 15 janvier jusqu'au mois de mai. Et alors, j'ai vu qu'il y a plein de films. Le 17 février, les naufragés de David Charon avec Laurence Stocker et Julie Ferrier. Vous jouez le rôle d'un escroc de la finance qui se retrouve après un crash d'avion sur une île déserte avec un teinturier cocu. Rien que l'argument, moi, je suis déjà mort de rire. Et il y a une autre chose aussi qui est très drôle, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais la faire course, mais effectivement, on se crash en avion sur cette île et on essaye de survivre pendant des mois et des mois jusqu'à s'entretuer, jusqu'au moment où l'un d'eux arrive à partir et s'apercevoir que derrière l'île, il y a un hôtel 4 étoiles. Alors, ça va raconter la fin, là ? Non, ce n'est pas la fin. À partir de là commence le suspense. Ah, très bien. Et puis, un deuxième film, tiré d'une histoire vraie. Un magnifique film, Au nom de ma fille, de Vincent Garinck, avec Marie-Josée Croce et l'histoire d'André Bambersky, cet homme dont la fille est morte et qui va passer sa vie à traquer son assassin jusqu'à le livrer à la justice française. Ça, c'est vraiment... Une histoire bouleversante. Bouleversante, fait avec beaucoup de rigueur par Ange. Donc, c'est un film que j'affectionne particulièrement. Très bien. Voilà. Je ne sais pas si vous allez affectionner notre question. C'est une question imposée à poser. Je ne l'ai pas écrite. Quelqu'un ici l'a fait pour moi et je ne connais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe. Qu'est-ce qui change pour vous entre le fait d'être à la fois un jeune père et un jeune grand-père ? Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui change ? Ah oui, parce que vous êtes de grand-père depuis peu. Depuis peu, non. Ça va faire non depuis quelques années déjà. Qu'est-ce qui change ? Comment vous dire ? C'est très curieux. C'est-à-dire, le fait d'être père, d'une certaine façon, être un jeune père, est quelque chose qui pousse vraiment vers... Je n'ai pas le droit de faillir devant ce jeune enfant. Donc, il y a quelque chose de la réalité qui ne vient toujours pas, c'est-à-dire, je suis toujours jeune. C'est bien. Ça oblige à rester. Ce n'est pas la même relation. Non, ce n'est pas la même relation. Et la relation grand-père, j'avoue que je ne sais pas bien comment on fait. Je suis trop jeune pour le rôle. J'ai du mal à l'accepter. Mais je les adore, bien entendu. Ça n'a rien à voir. Et le fait d'avoir un enfant dont l'oncle ou la tante... Oui, alors c'est très... C'est-à-dire que ma petite fille, Manon, appelle mon fils, Zach, Zachary. Elle l'appelle mon petit-tonton. Elle dit mon petit-tonton. Et pour eux, il n'y a pas de problème. Juste, parfois, voilà, c'est... Enfin, il n'y a pas de non-non. C'est-à-dire que c'est très bien. Oncle, oui, oui. Tante et... Oui, oui, c'est très bien. Nièce et oncle. Nièce et oncle, oui. Ça va être compliqué quand il sera en fait... Donc, le plus petit que la nièce, c'est ça ? Oui, oui. Et donc, voilà, c'est les enfants qui sont... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ben non, à part faire des enfants. Oui, c'est ça, voilà, c'est très bon. On va souhaiter une année de... De faire... On va faire des enfants. De fertilité. Français, français, voilà, faites des enfants. Voilà, surtout qu'il y a une petite baisse cette année. Oui, et donc, voilà. Et pour mettre un petit coup. Quand vous dites faire des enfants, c'est tout de suite ou pour l'année, là ? Attendez, la fin de l'émission. Tanguy, si c'est gentil, attendez la fin de l'émission, quand même. Oui, je demande. Remétez un short. Tanguy, ça ne va pas marcher. Déjà, tout à l'heure, il y a un auditeur qui mastiquait une question. C'est une question. Je n'avais compris si ça se... En plus, on est qu'entre garçons, là. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire des enfants. Avec la science. Allez, on va retrouver Patrice Carmouze et son test à l'aveugle. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Et nous sommes toujours avec l'envers du décor et Daniel Auteuil. Daniel Auteuil pour l'envers du corps au Théâtre de Paris le 15 janvier. Patrice, c'est à vous, maintenant, de nous faire chanter. Alors, voilà, vous allez retrouver qui chante, puisque ce sont des acteurs. Alors, on avait passé tout à l'heure la chanson de Daniel Auteuil. Et que la vie me pardonne. C'était bien, d'ailleurs. Que la vie me pardonne. Que la vie me pardonne, oui, c'est ça. On vous a pardonné. Oh, stop. Je tournais pas, je vous lis. Il n'y a plus rien à lire. Mais c'est une jolie chanson. Très jolie chanson. Mais la laissez-en faire. Vous faites équipe avec Daniel ? D'accord. Comme ça, j'ai peut-être une chance de gagner. Oui. Et puis, vous êtes en face, d'accord ? Oui, oui. Il faut deviner qui chante. La bonne résolution, c'est d'être un petit peu honnête dans ce jeu. Voilà, vous pouvez être très honnête. C'est assez facile, parce qu'on laisse passer. On écoute les chansons de Dicky Chant, donc il n'y a pas de problème. Vous levez le bois même, si vous voulez. Allez, on y va. Le zizou de Zouzou, il est chou. Le zizi de Zazette, il est chouette. C'est une actrice. C'est une actrice, oui. Oui, on sent la... Parce qu'elle articule bien. Exactement. Très bonne actrice. Elle le tient bien. Très grande actrice. Ah bah oui, c'est... Ils avaient du père. Non. Avant. Un peu avant, oui, si on veut. Ingrid Bergman. Non. Il a compris, en fait. Alors, c'est tiré d'un film qui s'appelait Ursule et Grélu. C'était la chanson de ce film. Attendez, je vais sur Wikipédia. Le dénoi d'indice. Annie Gérardot. Oui, c'est le dénoi d'indice. Ah, bravo. Ah bah voilà, il a trouvé. Bravo. Alors, on va avoir connu sa voix. Non, on va avoir connu sa voix, mais... Voilà, c'est une chanson un peu... Ça s'appelait donc Le zizou de Zouzou. Deuxième extrait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron Et en chantant, chante le rêve C'est... Julien Clé, non... Non, c'est un acteur, l'a incompris. Un acteur. Amon ? Daniel Prévost, oui. Oui, absolument. C'est Dominique. C'est la dame. C'est la dame. C'est pas toi. C'est le souffle. Elle est de la voisine de Dominique dans le public. Elle est dans notre équipe. Elle est dans notre équipe. Donc, on est obligé de... Pourquoi ? Un partout. Un partout. Vous êtes d'accord ? Vous leur recordez le point. Oui, oui. Troisième extrait. C'est le plus grand des voleurs. Jacques Weber. Cérès. Oui, mais c'est... Mais non. T'as l'acteur. Il y a des raisons de son... Mais c'était pas Dutronc. Non. C'est la chanson de Dutronc. Mais je n'entends pas parce que je vous parlais de ça. Ah, Décrier. Georges Décrier. Décrier. Georges Décrier. Deux. Oui. Oui, on n'entend pas. Ah oui, Arsène Lupin. C'est toujours une bonne vue en 2016. Non, je n'ai rien vu. Pardon, mais je suis de cette génération qui a vu... Non, non, mais c'était Arsène Lupin. Il jouait Arsène Lupin. Donc, il y avait une raison pour qu'il chante la chanson de Jacques Dutronc. Écrivez en caractère. Mais on ne voit rien. Sur l'âge. Autre extrait, c'est un... Allez, on peut donner un indice. On va donner la chanson. Il n'a pas la nationalité de la langue dans laquelle il chante. Ah, oui. Ah, c'est pas... Non. Paolo Conti. Ça ne pourrait pas être Gérard d'Armond. C'est un recosifre. Non, c'est un acteur italien. C'est un acteur. Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas justement la nationalité de la langue dans laquelle il s'entendait. C'est Depardieu. C'est Depardieu, absolument. C'est tiré de... Oui. Una pura formalita. C'est la chanson... C'est une musique d'Ami ou Marie-Cole ? Ah oui, oui, du film. Oui, absolument. Avec cette chanson russe. Avec cette chanson russe de Régis Maillot. Avec cette chanson russe. Alors, il veut vous dire que c'est Régis Maillot qui fait sa propre... Il se félicite du même. Non, c'est bien, c'est bien. Il se donne des notes. C'était pas facile à trouver ça. Est-ce que j'aimerais que cette année, on arrête de donner des notes ? On arrête de dire combien, j'ai un cas de points. On est tous à égalité. Je m'appelle. Tu t'appelles ? Isabelle Repère. Isabelle Repère. Isabelle Repère. C'est 8 femmes. Non, Père, Père, Père. Au vrai, Père. Non, non, au vrai, c'est chanteuse. Isabelle Repère, oui, absolument. C'était tiré du film Charlotte de qui ? De Caroline ? Père. Père, Père. Ça, c'est mignon, ça. J'ai défendu. Ah, c'est de prébois. Autrement dit, c'est interdit. C'est interdit. Elle a pas compris. C'est Alain Delonso. Non. Charles Cunet. De Funès, oui. De Funès. De Funès, absolument. T'irais de la grosse valse de Robert Derry. Et la musique était de ? De Yves Calvi. Non, Yves Calvi. Oui, enfin, de Père de Yves Calvi. Gérard Calvi. Gérard Calvi. Gérard Calvi. Autre extrait. C'est ici. Elle est dure. Elle est molle. La vie s'étage. On va dire quelqu'un qui chante, Patrice. Par ses canons. Recouler pour moi. Rendez-moi folle. Parole de Rodagil. Gilles Bardot. Non, non. Non, non. Rando. Non, non. Je suis peut-être... Vous avez joué avec elle. Moi ? Oui, je sais. Ça ne jouait pas dans la boue ? C'est Y. C'est elle, mais je ne sais pas, je jouais avec elle. Sophie Marceau. Sophie Marceau. Sophie Marceau, absolument. Bonne réponse. Mais j'ai reconnu son timbre de voix. Oui, oui. C'est mou comme applaudissement. Non, non, c'est vrai. Parce que j'ai déjà bien payé. Ah oui. Un dernier ? Oui, il y a un moment, il faut récompenser la... On a un dernier ? L'audace. Allez, alors là, je vais reconnaître la femme qui chante. Parce que vous ne reconnaîtrez pas l'homme. La famille, les tatars, les tatars et les tontes, les voyous, les inontables, la rosière et c'est du rouge. C'est déjà nourri. Tous les cousins, toutes les cousines, tous les filles, les parents, les amants et les concubines et les enfants adultéraux. Elles chantent avec son père. Non, 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 non. C'est Zabou ? C'est Zabou, bravo. C'est bon, hein ? Très fort, Daniel. Ça s'appelle le repas de famille, c'est Zabou et Jean-Claude Deray qui est donc le créateur de Thierry Laffaut. On a gagné. Une dernière facile. Une dernière très facile. Ah oui, il y a fini. Non, mais je ne voudrais pas perdre le titre. Ah bah, Jean-Claude Moreau. Jean-Claude Moreau. Et comme le dernier point contre triple, nous avons gagné. Non, non, non. Non, parce que je trouve que Daniel a été très très fort. Il n'y a plus de notes. C'est comme le classement des GDD, c'est fini. Vous ne l'avez pas trouvé très bon ? Il est excellent. Excellent, excellent. Rien que pour ça, je vais aller le voir le 15 janvier. D'accord. Maintenant qu'on sait qu'il est très fort. Il est très fort. Ça va être ajouté sur les colonnes Maurice. Très fort en blind test. Allez, on écoute Vianney. On est bien comme ça. J'adore ce garçon. A la bonne heure. Stéphane Berne. Alors, nous sommes toujours avec Daniel Auteuil. Vous savez donc, en ce premier jour, ce n'est pas le premier jour de l'année, le premier jour d'émission de l'année, il y a toutes les bonnes résolutions. Eh bien, vous savez qu'il y a seulement 12% d'entre nous qui vont réussir à tenir les bonnes résolutions. C'est déjà énorme. Oui, moi déjà, en décidant de fumer, je vais tenir. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'il ne faut pas prendre des résolutions. La motion ne sert à rien. Il faut être au fait. Par exemple, si vous dites, je vais perdre 4 kilos, ça ne marche pas. Par contre, si vous dites, je vais profiter de la vie cette année, à 70%, vous avez des chances de réussir. C'est évident. Donc, tout dépend des prévisions qu'on fait. Il ne faut pas se mettre la barre trop haut. Mais il paraît que les femmes, par rapport aux hommes, les hommes, dans un côté un peu machiste, ils se mettent des barres beaucoup plus hauts et ils n'y arrivent jamais. Alors que les femmes sont beaucoup plus raisonnables. Mais elles ne disent pas leur vraie résolution, il paraît. Exactement. Donc, comme ça, on ne sait pas. Alors, il y a, vous savez, cette année, les commémorations. Parce que le ministère de la Culture nous donne la liste des commémorations nationales. Notamment la fondation de l'abbaye du Mont-Saint-Michel en 966. En 1066, c'est l'accession au trône d'Angleterre et Guillaume le Conquérant, la bataille de Hastings. Il va y avoir du boulot, cette année, le soir. Ah non, mais on vous donne la liste de tous les... Les 400 ans de la mort de Shakespeare, par exemple. On vous donne la liste aussi. Vous êtes le seul à l'avoir reçu. Il y a une Cervantesse aussi. Cervantesse, bah oui. Cervantesse, oui. Le roman, bah oui. Alors, il y a des anniversaires en même temps qui sont... Là, on va parler dans quelques jours du 10e anniversaire de la mort de François Mitterrand. Ah oui, je crois que ça va occuper... 20e. 20e anniversaire, pardon. 20e anniversaire, oui. Alors, il y a ce qu'on appelle l'indice de viralité. Qu'est-ce que c'est, Patrice, l'indice de viralité ? Alors, c'est Slate.fr qui fait ça, qui dit quels sont les événements dont on va parler. Parce qu'il y a évidemment plein d'anniversaires ou de commémorations, mais il y en a qui vont passer inaperçus. C'est-à-dire la mort de Louis le Hutin, par exemple. Louis X, dit le Hutin, peut-être qu'en 1316. Mais moi, je serai au rendez-vous, Patrice. Rappelez-vous, Gérard Depardieu a joué son père. Et c'est Guillaume Depardieu dans Les Rois Moulins qui a joué son père. Mais on va probablement plus parler de la mort de Mitterrand. Ah oui, certainement. Parce que c'est trop loin, 1316. Il va y avoir quand même pas mal de bouquins qui vont sortir sur Mitterrand. Oui, bien sûr. Tous les Mitterrand-Bollins vont... Les 70 ans du journal L'Équipe, les 100 ans du Canard Enchaîné. Ça, on va en parler. Les 10 ans de Twitter, ça, on va en parler. Ça, ils vont nous mettre. Les 30 ans de Tchernobyl. Il est 5 ans de Fukushima. Il y a une mauvaise nouvelle pour le nucléaire. On va manger des champignons. C'est-à-dire les années en 6, à mon avis. C'est mauvais pour le nucléaire. Bonjour à ceux qui nous écoutent du côté de Fessenheim. Il y a l'anniversaire de la mort aussi de... Il y a Shakespeare, Cervantes, mais il y a Agatha Christie aussi, non ? Oui, je crois que c'est les 40 ans. Ça va bien caler votre truc. Et puis, quoi d'autre peut vous intéresser ? Eh bien, les 10 ans du coup de tête de Zidane. Ah oui, de Zidane. Si on gagne le championnat d'Europe qui aura lieu en France... Alors, évidemment, on va parler beaucoup de ça. Ça, c'est de l'histoire accessible. C'est autre chose que le hutin. Oui, c'est plus accessible. C'est plus facile. On devait mélanger tous ces événements, quoi. Le coup de tête de François Mitterrand à Fessenheim, à Fukushima. Est-ce que ça va faire ça sur Twitter ? De Louis-Disse, le hutin. C'est ça qui serait intéressant. On fait un grand mix. On fait un grand mix. Faire ça la même journée avec un discours de François Hollande qui dure 4h30. Moi, je trouve que les commémorations, ça a un avantage, c'est d'apprendre notre histoire. On se souvient peut-être des grands noms, des plaques des rues. Oui, on devrait s'élèbrer aussi les vivants. C'est les grands, les vivants. C'est les grands, les vivants. Les jeunes artistes qui arrivent, les jeunes peintres, les jeunes chanteurs. C'est les bons, la vie. La vie, tout simplement. Je ne saurais mieux le dire que vous, Daniel Beteuil. Merci beaucoup. Eh bien, dans un instant, vous allez devoir subir la dernière épreuve. Quelques questions, si on peut. Non. Une minute pour faire une rafale de questions. Ça va être quand même... Comment, dans quel état vous vous sentez à quelques jours de la première ? Eh bien, écoute, confiant. Confiant. Confiant et j'ai envie de me laisser surprendre. Un peu le temps. Oui, parce que vous ne savez pas encore à quel moment les gens vont rire. Voilà. On a fait quand même, pendant les répétitions, je faisais venir des gens quand même un petit peu. Vous voyez bien que ça rit. Oui, ça rit, ça rit souvent. Donc, il faut qu'on s'habitue à ce que ça rit et à pouvoir ne pas rire avec eux. Ça ne va pas vous déranger, les rires, pendant le spectacle ? Non, non. J'espère que non. Et le track, vous avez le track ? Oui, oui, je l'ai. C'est-à-dire que je ne l'ai pas si on n'en parle pas. Mais si vous en parlez, là, oui, je l'ai. Je suis très bon pour... Bon, en tout cas, c'est l'envers du décor. Alors là, c'est de pièce de Florian Zeller. C'est à partir du 15 janvier au Théâtre de Paris, avec Valérie Bonneton, avec Pierre-Éric Gendron. Alors, c'est François, maintenant, je vais reprendre depuis... François-Éric. François, pourquoi je l'ai appelé Pierre ? Je vous ai laissé l'appeler Pierre pendant tout le temps, pour voir si quelqu'un allait vous le dire. Mais personne. Mais personne, heureusement que je suis là. François-Éric Gendron. Voilà. Et avec Pauline Lefèvre, ravissante. Donc, c'est à partir du 15 janvier au Théâtre de Paris. Valérie Lefèvre. Non. C'est Frédéric. Mais c'est pas le même. C'est pas Jean Lefèvre. Demain, nous serons inquiets. Allez, Sandra Sublet, dans l'abonnement. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous. RTL, il est midi et demi. Bonne journée à tous.